Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, c'est Sophie Logi qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler des news du jeu Dragon Ball Z Kaka Lotto Parce que ça y est, on a enfin des infos officiées concernant la fameuse mise à jour de la Time Machine La machine à remonter dans le temps de Trunks du futur, Mirai Trunks Et d'ailleurs les gars, petite dédicace à Bandai Namco pour leur t-shirt offert de Dragon Ball Z Kaka Lotto Parce que oui, moi j'ai plus vraiment les moyens de me payer des t-shirts Vous l'avez bien vu sur Dragon Ball Legends, ça s'est mal passé Tous ceux qui étaient sur le live savent de quoi je parle Voilà, le Piccolo LF il m'a fait chouche, le Freezer LF il m'a fait chouche Et le compte bancaire il a fait plam ! Le banquier lui par contre il est en sueur, et ma femme aussi elle est en sueur Et après le live je peux vous dire que ça a été très 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 compliqué Enfin bon bref c'était quand même un kiff ce live, franchement exceptionnel Encore merci à vous, maintenant parlons des nouveautés justement sur le jeu Dragon Ball Z Kaka Lotto Vous le savez, on l'avait fini de A à Z ensemble en live J'ai fait tout ça exclusivement en live et c'était un pur kiff Et bien ce matin je me suis retrouvé sur le compte Twitter de DBS Hype comme vous pouvez le voir Et qui dit, la mise à jour Time Machine sera publiée ce mois-ci Plus de détails seront révélés plus tard sur le site officiel et Twitter DBS Kaka Lotto Via le site officiel DB Games Officiel Donc là je me suis dit, on va quand même aller voir ce fameux site officiel Et effectivement c'est le site japonais certifié des jeux Dragon Ball, de tous les jeux Et là je vois effectivement le fameux tweet, donc on va faire traduction tout simplement Et là je vois quoi ? Dragon Ball Z Kaka Lotto, un avis important Time Machine sera ajouté dans une mise à jour qui aura lieu en mars En mars les gars, aujourd'hui on est le 5 mars Ce qui veut dire que la mise à jour ne va pas tarder, elle va tomber ce mois-ci Les détails seront annoncés sur le site officiel et ici sur Twitter Merci pour l'avenir de Dragon Ball Z Kaka Lotto Donc là les gars, franchement ça ça fait plaisir Alors pour ceux qui ne savent pas, en quoi va consister cette fameuse mise à jour ? Et bien avec cette fameuse Time Machine, la machine à remonter dans le temps Vous allez pouvoir retourner dans le passé dans votre histoire de Dragon Ball Z Kaka Lotto Et vous allez pouvoir faire l'émission secondaire et quête annexe Que vous auriez probablement loupé ou tout simplement pas vu Comme ça, ça va vous permettre de faire votre jeu à 100% si vous le souhaitez Moi par exemple, je suis à 81% du jeu J'ai 19% qui m'est passé un peu sous le nez Et puis forcément, quand je suis en live avec vous, il y a de l'interaction avec le chat Donc il y a des choses que je n'ai sans doute pas vu ou pas fait attention Et bien ça nous permettra de refaire un live, enfin même plusieurs lives sur Dragon Ball Z Kaka Lotto Et d'aller le faire tout simplement à 100% et d'aller faire ces fameuses missions secondaires Maintenant concernant les DLC, vous le savez il y a le fameux Beerus qui devrait arriver avec Whis Et pourquoi pas Goku SCJ God avec également peut-être un Vegeta et même les Saiyan Blue Bref, pour l'instant, pas de news ou de date officielle Hormis un leak qui était sorti il y a de ça, il n'y a pas très longtemps Qui dirait qu'apparemment le premier DLC de Dragon Ball Z Kaka Lotto Arriverait au printemps Donc c'est-à-dire, le printemps c'est fin mars Donc peut-être en avril Sachant que là, on va d'abord avoir la mise à jour de cette fameuse Time Machine Je vois mal le DLC arriver en même temps Je pense qu'on va d'abord avoir la mise à jour de la Time Machine Et peut-être un mois après, donc c'est-à-dire en avril Avoir les fameux DLC avec Beerus, tout ça Alors, est-ce qu'il y aura du Dragon Ball Super ou non ? Perso, je vais encore vous le redire On est sur un jeu qui s'appelle Dragon Ball Z Kaka Lotto Et non pas, enfin Kakarote, mais je dis Kaka Lotto Pour l'accent japonais les gars Mais pour ma part, je pense que ça va surtout traiter le sujet de Battle of God Dragon Ball Z Battle of God Le film et également le film Dragon Ball Z La Résurrection de Freezer Donc pourquoi pas également avoir Golden Freezer Ça aurait tout son sens Voilà, pour ma part, c'est ça Dites-moi vous aussi ce que vous en pensez dans les commentaires Likez la vidéo et partagez-la Ça permettrait à tout le monde de savoir un petit peu Ce qui se dit concernant ce jeu et les fameuses mises à jour et DLC Et comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait Et activez la cloche pour recevoir les notifications On se retrouvera très prochainement en live Et je vous le dis, sur le jeu de Dragon Ball Legends Parce que oui, je n'ai pas dit encore mon dernier mot Avec Piccolo LF et Freezer LF Le banquier, il attendra Sur ce les amis, n'oubliez pas La passion passe après les priorités Ciao